Elle garantira particulièrement aux Pygmées les facilités d'accès à la justice et aux services sociaux de base, la plénitude de la jouissance des terres et des ressources renfermées dans leurs milieux de vie respectifs, notamment. Il faut signaler qu'une forte délégation des membres de la communauté des peuples autochtones Pygmées a participé à la plénière de ce mardi. Les représentants du président de la République en Afrique du Sud, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a été reçu en séance de travail par le président zambien Arkashi Indé. Le renforcement de la coopération entre le secteur économique a été au cœur de cette rencontre et au deuxième jour des travaux d'Indaba Mining. Juste après son intervention, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a été également reçu par le président de l'Afrique du Sud Cyril Ramaphosa. La coopération bilatérale a fait l'objet de cette entrevue. Reportage, Pati Tondwango et Marcel Moubenga. Aussitôt après son intervention aux travaux de la conférence d'Indaba 2022 à Cape Town, le Premier ministre Seyphelot, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa et Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, ont fait le parcours de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Plétorien au-delà des liens politiques fructueux. Aujourd'hui, avec le président sud-africain, au-delà des liens politiques qui sont forts, vous le savez, depuis bien des années, il est question de voir comment on améliore ou on renforce davantage la coopération économique entre les deux pays. Il y a cette idée de la chaîne de valeur, cette idée de la mutualisation des efforts. Donc il est question de voir avec la Zambie, comme nous sommes les deux pays plus grands producteurs de cuivre et de cobalt, de voir comment on parlera de la même voie. C'est possible de le faire avec le Botswana, avec la filière du diamant notamment, et avec l'Afrique du Sud aussi pour le marché, pour les opportunités. Vous savez, en termes d'investissement économique, l'Afrique du Sud est très important en plus démocratique du Congo. Les ballets diplomatiques du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-King déploient l'ouverture des travaux de cette conférence minière pour voir suffisance que la République démocratique du Congo est au centre de la 25e édition d'Indaba Maïning 2022. La République démocratique du Congo est à Zambie, deux grands pays producteurs du cobalt et du cuivre. Les présidents zambiens l'ont souligné à l'ouverture le lundi 9 mai 2022 des travaux de la conférence minière d'Indaba Maïning 2022 à Keptorne en Afrique du Sud. Présent à ses rendez-vous d'affaires, le président zambien Akainde a eu une séance de travail avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King représentant personnel du président Félix-Antoine-Seké de Chilombo à ses assises qui regroupent chaque année plus de 6500 experts du secteur minier pour les réseautages intenses. Question de voir comment travailler en synergie pour le développement de cette chaîne des valeurs. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-King était à la tête d'une délégation des membres de son gouvernement composée du ministre de l'Industrie, Julien Paloukonde-King des mines Antoinette-Samba et des petits témoins d'entreprise Eustache, Moaz et Monbembe. Le communiqué officiel est maintenant de madame l'ambassadeur et représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie qui porte à la connaissance du public que l'Organisation internationale de la francophonie OIF a lancé un appel à candidature au poste des spécialistes de programme renforcement de capacité numérique. Cet appel à candidature est ouvert du 16 mai 2022. Les personnes intéressées peuvent consulter pour de plus amples informations le site web de l'OIF www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique recrutement. Ce communiqué est signé par Simon-Pierre Kabea Moupila, assistant coordonnateur de l'ambassadeur et représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie. Autre chose, les options sur les modifications de certaines dispositions de la loi électorale en vigueur a figuré en bonne place au cours de la conférence de présidents à l'Assemblée nationale en feu le point avec Joseph Lemby qui est rapporteur de l'Assemblée nationale. Les discours séduisants du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King du haut de la tribune d'Ida Bamaïny 2022 le mardi 10 mai ainsi que l'appel lancé aux investisseurs de venir en République démocratique du Congo scandale géologique, baume minée, avec un climat d'affaires amélioré a déjà trouvé un écho favorable. Juste après l'intervention du chef du gouvernement, Madame le gouverneur de la province d'Iloalaba, Fifi Masouka Saïni, a conduit une délégation de l'entreprise Omega qui veut investir dans le secteur des infrastructures routières. Comme le chef du gouvernement est ici, nous avons aussi des partenaires qui ont été invités à Indaba. nous avons voulu voir notre chef du gouvernement nous présenter aussi quelques préoccupations que nous avons pour la province. C'est la société Omega que nous sommes venus présenter. C'est une société qui est en train de réunir à ce jour trois territoires dans les infrastructures. Donc voilà le mot d'ordre du chef du gouvernement sur les 145 territoires est en train de voir le jour d'abord avec la province du Banapa. Hormis les quatre territoires, l'entreprise Omega comme soutien l'exécutif provincial du Lola Bafifi Masouka Saïni compte également investir dans la construction de la route Kolozi-Solozi. Vous nous avez vu aller en Zambie par rapport à la route Kolozi-Solozi. Cette société s'est proposée aussi de pouvoir travailler sur cette route-là et nous avions vu le chef de l'État, le président Félix-Satoi Chisekedi, y compris le président Aikaimde Ichinema, qui est d'accord par rapport à la construction de cette route-là. Voilà pourquoi nous sommes venus avec la société afin qu'elle puisse parler avec le chef du gouvernement de leur montrer où est-ce qu'ils sont avec les études de préservibilité et le chef a accueilli ça avec le droit parce que c'est le développement que nous cherchons. Comme il l'a dit dans son discours, que nous félicitons en passant, il a dit que ça doit changer, le pays doit changer, la RDC doit changer et nous pensons que c'est de cette façon que nous pouvons changer. Il n'y a pas de développement sans route et le développement à la base des 55 territoires de la République démocratique du Congo prôné par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King a aussi besoin des infrastructures routières pour se matérialiser. Nous sommes allés trop vite en Bézogne, vous venez là de suivre toujours en marge des travaux d'Indaba Mining, le gouverneur par intérim de la province du Lualaba, Fifi Masouka, qui a ramené des investisseurs qui ont rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour la construction des infrastructures au Lualaba. Je le disais, les options sur les modifications de certaines dispositions de la loi électorale en vigueur ont figuré en bonne place de la conférence des présidents à l'Assemblée nationale. On fait le point avec Joseph Lemby, reporter de l'Assemblée nationale. Regardez. La conférence des présidents a été convoquée aujourd'hui, cet après-midi, et présidée par le président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso. Les options sur les modifications de certaines dispositions de la loi électorale en vigueur, proposées par les groupes de G13. Les bureaux de l'Assemblée nationale avaient invité l'opposition parlementaire, devenu déposé auprès du bureau la liste des dispositions qui requièrent les consensus en vue de permettre les échanges. Après trois jours d'attente, rien n'a été enregistré. Sur C, la conférence des présidents a décidé de continuer avec la procédure. Une séance plénière est programmée ce jeudi pour lever les options. Cela veut dire qu'un consensus qui a été trouvé au sein de la grande famille majorité, dont on a voulu aussi faire associer l'opposition parlementaire, qui s'est retirée d'office. Au cours de cette séance qui est programmée, il sera question de lever les options. Après que ces options soient adoptées par la plénière, elles seront versées à la commission PHJ pour que la commission PHJ puisse faire le toilettage et ramener un texte amélioré au niveau de la plénière pour son adoption. Enfin, de doter la CENI d'un outil de travail essentiel pour l'organisation d'élections dans les délais, essentiellement l'année prochaine. Il était au micro de Sylvie Mwembo et de Bernard Baudot. La réalisation et le développement de la croissance économique afin d'alléger la pauvreté et mettre en valeur la qualité de la vie des peuples, c'est du moins l'objectif du sommet sur l'agriculture des pays de la SADEC, dont les travaux préparatoires ont été ouverts. Il y a peu, reportage, Marte Mangaza. Quand le Congo se réveillera, l'Afrique s'éveillera. Cette prophétie est d'un sage et intellectuel africain. Les événements sont en train de replacer la République démocratique du Congo sur l'orbite. Le pays participe actuellement à toutes les activités qui vont lui permettre de rebondir. À la réunion conjointe du ministre de la SADEC en charge de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, pêche et aquaculture, le pays prend une part active. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons mis en éthème les gros problèmes de la production américaine. Nous avons parlé des ravageurs, essentiellement de la famille légionnaire d'automne, qui est en train de ravager systématiquement les champs de maïs de nos pauvres abéliques. C'est le soutien de la SADEC par rapport à cela. La grosse difficulté que nous avons pour améliorer notre production, c'est le nombre d'engrais pour lesquels nous devons faire de l'importation. La RDC dispose d'une grosse usine qui peut être utile même aux membres voisins de la SADEC. Une usine truente qui peut produire près de 150 000 tonnes d'engrais. Ces travaux vont préparer les documents de l'évaluation de la mise en œuvre des décisions du sommet du Conseil des ministres sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région, la déclaration des Malabos de 2014 sur l'agriculture et le développement agricole en Afrique. Document qui sera préparé par les hauts fonctionnaires des 16 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe à l'intention des ministres en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, de pêche et aquaculture. Et voici ce qui ressort de l'évaluation des aires protégées en République démocratique du Congo. 13,5%, soit plus de 31 millions d'hectares de forêts et la superficie actuelle des zones de conservation et des parcs nationaux. À cette occasion, un atelier de présentation du rapport d'appui au programme des aires protégées en RDC a été organisé. Nous fait savoir Nene Maindzana. Le public démocratique du Congo possède actuellement la carte actualisée du réseau des aires protégées représentant 13,5% dans les parcs et les zones prioritaires pour la conservation. Et pour nous, un excellent signe, dont l'objectif est justement d'engager le processus qui va nous permettre de faire sortir nos aires protégées de la liste des patrimoines en péril. Il faut disséminer, distribuer, vulgariser auprès de toutes les parties prenantes. Cette carte est un outil d'aide à la prise des décisions concernant le processus d'aménagement du territoire en cours de développement. Également, répondre aux engagements internationaux sur la convention de Nagoya d'atteindre 17% du territoire national des aires protégées. Nous avons donc résolu de faire ce travail, un travail continu qui sera mis à jour régulièrement. C'est cette carte qui est mise en jour, dont aujourd'hui on peut présenter toutes les aires protégées de la RDC sur une seule carte, et puis qui reflète au moins la réalité actuelle du réseau des aires protégées. Ce rapport du programme d'appui au réseau des aires protégées initié par l'ICCN et le Fonds mondial pour la nature a permis de revoir les textes de classement évalués 74 aires protégées sur une étendue de 31 millions de forêts. Et durant une journée, les femmes entrepreneurs réunies au sein de la structure Grand Équateur En Marche ont bénéficié d'une formation sur la transformation des produits agricoles par le billet de la farine de manioc. Commentaire Serge Merle-Mata. C'est en raison de la crise rissot-ukrainienne qui s'est tenue cet atelier de formation des sensibilisations. Parmi les points débattus au cours de cette rencontre figurent notamment les questions relatives à l'autonomisation et l'autoprise en charge des ménages, ainsi que la transformation des produits agricoles locaux. L'objectif affiché étant de permettre aux participantes d'acquérir les connaissances sur la fabrication et préparation des pains galettes et pains gâteaux, ainsi que d'autres produits alimentaires. C'est là, grâce à la farine de manioc, une alternative naturelle et saine à la crise. La farine des bleus qui connaît les mondes actuellement, il y a eu également au menu de cette activité les développements économiques et sociaux de l'espace Grand Équateur. Au thème de cette formation, Didier Kabela, Litingé, président de la structure Grand Équateur, En Marche, a donné l'essence de cette activité. Nous voulons développer la farine de manioc afin de lutter contre la pauvreté au niveau du Grand Équateur. Ceci pour répondre à la paix du chef de l'État dans le cadre de son programme de 145 territoires. Et le Grand Équateur En Marche est déterminé à aider les chefs de l'État à aller de l'avant pour que le projet de l'autorisation de la femme dans les milieux ruraux, ce secteur Grand Équateur, devienne une réalité avec la culture de manioc. C'est un atelier de formation et de sensibilisation initié par la structure Grand Équateur En Marche s'inscrit dans les cadres stratégiques des préventions des luttes contre la pauvreté en République démocratique du Congo. C'est un autre communiqué de presse dans ce journal. Une réunion générale regroupant tous les journalistes et agents techniques de l'information et de la communication habitant la commune de Ngaliema se tiendra ce samedi 28 mai 2022 de 14h à 16h dans la salle polyvalente de la paroisse Saint-Christophe située dans la cité des anciens combattants dans la commune de Ngaliema, plus précisément à Binza Ozone. A cette fête, tous les chevaliers de la plume et du micro, les anciens et actuels responsables des organes de presse ainsi que ceux attachés à la communication et médias sont vivement conviés à cette rencontre la première de l'année. La présence de chacun et le respect de l'heure sont vivement souhaités. Pour le comité organisateur, Placide Tabasengue Baïka, président et Emmanuel Tamboué Balai, vice-président. La circulation de faux médicaments est un problème de santé publique, notamment en Afrique francophone. Cette question d'actualité est au cœur du sommet global standard 1 ouvert hier en mode virtuel des assises organisées en prison ciel à Kinshasa par Chemonix International, reportage Bobete Yenga et Papi Mbongo. Quelles sont les perspectives globales pour la traçabilité dans le secteur de la santé, précisément dans la traçabilité pharmaceutique ? Ces questions sont au cœur du sommet GS1 qui réunit du 10 au 12 mai à Kinshasa et en virtuel les dirigeants et représentants des ministères de la santé des pays d'Afrique francophone. Objectif final, garantir la sécurité des patients et la disponibilité des médicaments dans la chaîne d'approvisionnement. Précision du docteur Teddy Mandai. Comme vous le savez, avec le Covid, il y a eu beaucoup de changements sur le plan de la réglementation internationale pharmaceutique et donc ceux-là qui établissent ces normes sur le plan mondial ont décidé de les revoir. C'est pourquoi en RDC, mais également dans d'autres pays francophones, nous sommes présentement en sommet virtuel pour pouvoir voir quels sont les changements ou les évolutions en rapport avec ces standards internationaux sur la réglementation pharmaceutique. Pour le programme national d'approvisionnement en médicaments, la RDC a intérêt car elle tient à améliorer sa chaîne d'approvisionnement et le système de traçabilité. Beaucoup de médicaments circulent dans notre pays sans que nous n'arrivons pour le moment encore à maîtriser l'ensemble des sources d'approvisionnement en partant du fabricant jusqu'à chez le patient. C'est ainsi que depuis une dizaine d'années, nous avons commencé à faire des efforts pour endiguer en fait cette criminalité pharmaceutique et généralement pas de bonne qualité. A l'issue des travaux, chaque pays aura des outils pour mettre sur pied un plan ou un système de traçabilité pharmaceutique efficace grâce au standard GS1 en vue d'assurer la protection des patients grâce à une chaîne d'approvisionnement sécurisée. Juste une petite chose Parlons santé encore avec la sensibilisation des filles à l'hygiène menstruelle organisée par Multipay une occasion pour cette structure de procéder également à la remise des bandes hygiéniques reportage Virginie Lofembe A l'occasion de la journée dédiée au genre l'organisation non-gouvernementale ma voisine située à Pompage dans la commune de Ngalima a organisé une journée porte ouverte afin de sensibiliser les filles et les femmes sur les soins à prendre en période de menstruation Nous avons sensibilisé les filles nous avons parlé autour de la question des règles malgré le fait que les menstruations soient un processus biologique naturel mais ça reste toujours un tabou dans nos familles on n'arrive pas à l'aborder aussi aisement on l'aborde toujours avec hésitation on a parlé de ça pour briser un peu ce tabou culturel profondément enraciné Ma voisine est une organisation qui fait progresser les droits les compétences et les opportunités de jeunes filles pour qu'elles deviennent des leaders en République démocratique du Congo et aujourd'hui nous avons appelé cette journée une journée genre où nous sommes en train de faire la promotion contre la précarité par la même occasion elle a reçu un lot important de serviettes hygiéniques et de la part de Multiplay un bienfaiteur qui tombe à point nommé pour soulager tant soit peu les difficultés que les filles et les femmes en situation difficile réunis au sein de l'ONG ma voisine rencontre en période démenstruelle pendant ce mois de mai qui est dédié à l'hygiène on se dit il y a tellement de filles qui souffrent de la précarité menstruelle et nous avons préféré commencer pour leur offrir des serviettes hygiéniques réutilisables je suis vraiment très heureuse de participer à cette journée une journée qui a été vraiment bénéfique pour moi et puis pour d'autres filles cérémonie officielle de passation de commandement à la police de l'université de Kinshasa objectif renforcer les capacités de travail pour lutter contre les kulunas qui menacent le site de l'UNIKIN devant les membres du comité de gestion les troupes universitaires et l'ensemble de la communauté studentine de l'UNIKIN le professeur Jean-Marie Kayembe a présidé cette séance reportage redépendant Le standard du drapeau de l'université de Kinshasa passe demain du recteur le professeur docteur Jean-Marie Kayembe vers le nouveau commandant Jean de la Grâce Ngomoka c'est la passation officielle de commandement la cérémonie a été organisée ce mardi 10 mai 2022 devant le membre du comité de gestion la troupe de la police et l'ensemble de la communauté de l'université de Kinshasa c'était l'occasion pour le nouveau numéro 1 de la sécurité de l'UNIKIN de remercier le comité de gestion de tous les efforts d'encouragement à l'endroit des agents de sécurité aussi pour les choix portés sur sa modeste personne avant de sensibiliser les troupes placées sous son commandement à la discipline et la loyauté avant la prise des paroles par le professeur docteur Jean-Marie Kayembe recteur de l'UNIKIN les éléments de sécurité ont reçu une dotation des équipements de travail notamment des tenues des matraques électriques pour la bonne prestation et un réconfort moral le recteur de l'UNIKIN a souligné devant l'assistance combien cette cérémonie est révée d'une grande importance pour garantir la sécurité et la paix sur tous les sites du campus mais surtout le savoir en vue de faire de cet alma mater source de solution de tous les problèmes du pays il a reconnu le sacrifice et le dévouement de cette police ayez un coeur de paix de rigueur de loyauté et d'honnêteté c'est juste imprégnez pas et non les derniers d'autres dotations vont suivre a-t-il martelé Juste après les élections organisées par la commission électorale nationale indépendante CENI concernant les 14 provinces l'union sacrée de la nation a arraché une cote confortable dans la plupart de ces 14 provinces qui étaient concernées justement par les élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs ce malgré quelques irrégularités observées sur le terrain c'est la ressort de la réunion tenue par Ludepes Manema Rodé Ponda nous en dit plus Élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces concernées l'union sacrée de la nation a arraché une cote confortable finit donc l'indifférence que l'on pouvait observer dans les comportements de certains anciens dirigeants provinciaux la vision politique du chef de l'état Félix Antoine Tchitsaké de Tchilombom trouve déjà la voie balisée pour la réalisation sans obstacle de tous les projets du gouvernement sous son action suprême mais seulement voilà quelques indices des tentatives de corruption et achat de conscience ont été signalés ici et là c'est le cas au Manima ou des irrégularités prouvées ont été enregistrées lors de ce scrutin fistigeant ces mauvais comportements de certains acteurs politiques la mosaïque des partis politiques de l'union sacrée au Manima a dénoncé cela avec rigueur pour scryter la situation politique de la société à la suite de l'élection des gouvernements du 6 mai 2022 avons rélevé que plusieurs irrégularités ont émaillé les secrets et les scrutins réitérant notre indéfectible attachement à son excellence de Tchilombom fort malheureusement cette bonne volonté démocratique du chef de l'état a été sapée dont la corruption déjà dénoncée par un candidat y a désisté à la veille du scrutin en administration les résultats de l'élection du 6 mai constituent une preuve tangible que l'union sacrée de la nation est infiltrée dans la province du Manima que cela ne se reproduise plus jamais si l'on veut réellement accompagner le chef de l'état dans sa vision on souligne à l'unanimité tous les partis politiques membres de l'union sacrée au Manima Voilà mesdames et messieurs c'est par cette note informative que nous cessons complètement de feuilleter ce journal merci de l'avoir suivi et à très vite au revoir